Découvrez Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le nom Yaoundé est dérivé du nom Ehundo, Ongola. Yaoundé est la ville et la capitale du Cameroun. Elle est située sur un plateau vallonné et boisé, entre les fleuves Nyang et Sanaga dans le centre-sud du pays. C'est la deuxième plus grande ville du Cameroun, après Douala, avec une population de plus de 4 millions d'habitants. Située dans la région centrale de la nation, à une altitude de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville a un climat tropical. Dans cette vidéo, nous allons découvrir dix faits intéressants sur cette belle ville africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. Numéro 10, Palais de l'Unité de Yaoundé. Le Palais de l'Unité est un bâtiment public au Cameroun. Il est situé à proximité du Ministère du Logement et du Développement Urbain et du Réseau africain de forêts modèles. C'est une grande merveille de lignes architecturales, avec des piliers imposants soutenant ces murs, situé dans les quartiers nord de Yaoundé. Il a été conçu par l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Kakoub. Le palais se trouve au milieu du complexe qui s'étend sur plusieurs hectares au dessus d'une colline, appartenant à l'origine aux Etous, un groupe indigène du Cameroun. C'était un vaste complexe, abritant la résidence et les bureaux du chef de l'État du Cameroun. Il est actuellement la résidence officielle du président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Paul Biya, est le deuxième président au pouvoir le plus longtemps en Afrique, le plus ancien chef d'État en Afrique et le plus ancien dirigeant non-royal au pouvoir au monde. Numéro 9, des vers qui pourraient bien réchauffer votre cœur. Pour les amateurs de viande, trouver des vers dans leur assiette pourrait être un choc. À Yaoundé cependant, certains insectes se faufilent dans les cuisines, comme nous l'avons par ailleurs présenté dans notre vidéo sur 10 faits intéressants sur le Cameroun. Les tribus forestières du Cameroun dépendent depuis longtemps des insectes, pour compléter leur régime alimentaire. La larve du charançon du palmier, un verre gras trouvé dans les palmiers, est une source de protéines si populaire, qui est retrouvée dans les assiettes des restaurants populaires. Les larves de charançon peuvent être consommées frites, bouillies, rôties ou crues. Comme elles contiennent 10 à 30% de matière grasse, elles n'ont pas besoin d'huile pour cuire, et caramélisent dans leur propre jus, devenant doré et croustillant. Pour éviter l'explosion des larves, il est conseillé de les ouvrir un peu avant la cuisson. La forte demande des chefs a entraîné une pénurie de larves de charançon du palmier dans la ville. Cela a été repris par certains agriculteurs, qui élèvent maintenant des vers dans le village. Un chef angolou dit que la popularité croissante des vers de palmiers les a rendus beaucoup plus chers que le bœuf. Numéro 8, le kaba camerounais. Le kaba est une robe populaire en Afrique de l'Ouest et du centre. Le kaba peut être appelé « la petite robe noire de l'Afrique ». Il est très populaire au Cameroun, où il est porté pour le confort comme un vêtement fluide. Il est généralement composé à 100% de coton, avec une impression réalisée à l'aide de la technique de la cire ou du batik. Le kaba est un vêtement qui s'adapte à toutes les morphologies et peut être porté en tenue vestimentaire ou déguisée. Vous pourrez donc le portaire enceinte, vous rendre à un mariage ou tout simplement travailler. Différents types ont des impressions spécifiques pour diverses occasions, comme les funérailles, les défilés ou les rassemblements. Le tissu supplémentaire est utilisé comme bandeau ou comme châle. C'est une excellente pièce de mode à avoir au Cameroun, où différentes tendances émergent de temps en temps. Numéro 7. Monument et statue de la réunification. Le monument de la réunification du Cameroun a été construit dans les années 1970. Il a été construit pour commémorer la fusion postcoloniale du Cameroun britannique et français, c'est-à-dire des partis anglophones et francophones. Un autre monument de la réunification est situé à Manfay, une ville d'un département de la région du sud-ouest au Cameroun. Un écrivain dit, le président Amadou Haïdjo et les pouvoirs publics ont commandé ce monument, comme une célébration de la prospérité du peuple camerounais au lendemain de l'indépendance. L'histoire de cette unification est importante pour l'éducation, car elle rassemble la mémoire historique d'environ 200 à 250 groupes ethniques vivant ensemble dans la République du Cameroun, une mosaïque de cultures engagées à partager une vie commune. Montez son escalier en colimaçon et considérez griffonner quelque chose sur ses murs comme les autres avant de partir. Vous y aurez également une vue spectaculaire sur la ville et vous pourrez peut-être participer à un événement en plein air sur le magnifique terrain en contrebas. La statue devant le monument de la réunification représente un homme tenant cinq enfants. Selon la légende, ceux-ci représentent les cinq anciennes régions du Cameroun. On pense que les enfants ont ensuite donné naissance à de nombreux autres enfants, représentant les dix régions actuelles du Cameroun. Numéro 6. Place de l'indépendance. L'indépendance du Cameroun est commémorée par une immense place dans la capitale Yaoundé, connue sous le nom de Place de l'indépendance. C'est une expression dramatique du Cameroun indépendant. Elle est remplie de fleurs et comporte de nombreuses statues originales. Son point culminant est le bâtiment d'Afrillan First Bank, avec des mosaïques colorées, représentant des figures tribales et des scènes égyptiennes. Il y a un monument de l'indépendance au milieu. C'est une excellente façon de se souvenir de la lutte que le pays a traversée pour accéder à l'indépendance, qui a été obtenue le 1er janvier 1960. La région est un endroit où de nombreux Camerounais viennent se reposer parfois, pendant la journée. Numéro 5. Le système éducatif. Le Cameroun est un pays bilingue, où l'anglais et le français sont les deux langues officielles. Il y a donc dans la ville une coexistence d'écoles du système éducatif français, où le diplôme donnant accès à l'université et le baccalauréat, et tout l'enseignement est en français, et des écoles du système éducatif anglais, où le diplôme donnant accès à l'université et le GCE niveau avancé. Il y a trois écoles américaines au Cameroun. L'école américaine de Yaoundé, l'école internationale de la forêt tropicale, et l'école américaine de Douala. Il y a aussi une école turque, The Amity College School. Yaoundé est le siège de plusieurs universités. L'université de Yaoundé II, l'université protestante d'Afrique centrale et l'université catholique d'Afrique centrale. Plusieurs écoles professionnelles sont également implantées à Yaoundé, école normale supérieure, école militaire inter-arme du Cameroun, ainsi que diverses écoles d'ingénieurs, de médecins, d'infirmiers et de diplomates. Numéro 4, le musée national de Yaoundé. Un article du MoMA décrit le musée en partie comme suit, le musée national du Cameroun d'art africain est situé dans l'ancien palais du premier président de la république Amadou Haïdjou. C'est l'un des rares musées du Cameroun. Après six ans de travaux de rénovation, il retrouve en 2015 son lustre d'antan. Sur 5000 m² et dans 30 chambres, vous pourrez découvrir tous les aspects historiques et politiques du pays. Tout est dedans, les dix régions et leurs costumes, la musique et les instruments traditionnels, les artefacts, les archives photographiques retraçant l'histoire du pays, les pièces uniques ayant appartenu aux chefs traditionnels, les objets chargés de magie et de croyances. Même le saxophone du musicien iconique Manu Dibango, trône dans une vitrine. L'histoire est partout, des archives de la constitution aux rares photos de dignitaires ayant succédé à des fonctions officielles. La réouverture du musée national du Cameroun des arts africains s'accompagne de nouveautés. De belles sculptures d'une reine d'antan et de ses sujets ornent l'entrée du bâtiment. L'exposition d'art africain s'est enrichie d'œuvres nationales, précédemment présentées à l'étranger, de peintures d'art contemporains, ainsi que d'objets de l'Égypte ancienne. Les guides sont accueillants, certains étant même de vrais passionnés. Le musée a été ouvert en 1972, attirant les visiteurs avec son architecture, son parc attrayant et sa vaste collection d'art. Faites une visite guidée pour découvrir toute la beauté. Vous pouvez également visiter la cour somptueuse avec douze fontaines et des exemples de maisons traditionnelles provenant de chacune des régions du pays. Numéro 3. La ville aux sept collines. Yaoundé est bâtie sur une zone montagneuse, entourée de sept collines, d'où son surnom « la ville aux sept collines ». Certains géographes ont ajouté Yaoundé à la fameuse liste des villes aux sept collines, parmi des villes comme Paris, Rome, Lisbonne, Washington et Pretoria. C'est une ville offrant un site touristique rempli de vallées, de plateaux et de collines. Tout comme ces autres villes, Yaoundé a non seulement ces collines, mais bien d'autres. Plusieurs récits existent pour cela. Les sept fameuses collines emblématiques de la ville de Yaoundé sont « Mon Yéyé », situé au village de Nkolondom. Il va du département de Yaoundé 1 à la commune d'Ocola dans le département de la Lucky. À côté se trouve le Mont Fébé, géographiquement situé non loin du voisin Entougou. Il surplombe la colline, qui va vers le célèbre hôtel qui porte le même nom. Le Mont Bancomo est situé derrière le quartier Bastos et sur la façade gauche du Mont Fébé. Culminant à 1096 mètres d'altitude, cette montagne est particulièrement rocheuse et abrite les installations de transmission de la radio-télévision du Cameroun. Le Mont Elundem, aussi appelé Akok Ndwe, est acheté dans les environs du quartier Nkolbisson, avec une altitude de 967 mètres. Le Mont Messa est situé au sud-ouest de Yaoundé et à une altitude de 1015 mètres. Les Mont Gnome et Endobo se repèrent par leur dimension limitée et leur impact anthropologique sur les natifs de Yaoundé. L'autre récit est que les sept comprennent Akok Ndwe, Mbogendom, Ebaminala, Manloa, Messa, Fébé et Mbancolo. Ils sont situés sur trois montagnes distinctes dans la ville Mont Colodome, Mont Elundem et Mbam Mincom. Dans l'état actuel des choses, il existe une pléthore de collines sans nom dans la ville. Voyez si vous pouvez en découvrir ! Numéro 2, Yaoundé, la capitale administrative et politique. Dans de nombreux pays africains, une capitale est à la fois une capitale économique et politique. Ce n'est pas le cas du Cameroun. La nation a deux capitales, qui sont Yaoundé, le centre administratif et la capitale politique. Douala, la plus grande ville du Cameroun et la capitale économique. Yaoundé est une ville de plus de 4 millions d'habitants et est le centre du pouvoir politique et la capitale du Cameroun. La ville est située dans la province du centre et s'étire le long du petit fleuve Mundi, qui traverse la ville du nord au sud. Elle est située sur la patrie des peuples Ewondo et Eton, membres de la grande ethnie Fambéti. La majeure partie de l'économie de Yaoundé est centrée sur la structure administrative de la fonction publique et des services diplomatiques. Grâce à ses structures centrales de premier plan, Yaoundé a un niveau de vie et de sécurité plus élevé que le reste du Cameroun. Le centre-ville abrite des bureaux gouvernementaux, plusieurs hôtels et le marché central. Le quartier de Bastos, un quartier de Yaoundé dont la plupart des maisons appartiennent à des Camerounais, abrite des ambassades étrangères et des expatriés européens, américains et d'autres communautés continentales. Le palais présidentiel et son enceinte se trouvent dans le quartier des Toudi. Numéro 1, Salon international de l'artisanat du Cameroun. Le Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIARC, est un salon annuel organisé par le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat depuis 2008. Il se tient principalement à Yaoundé. C'est un forum pour les artisans du Cameroun pour commercialiser leurs produits, rencontrer leurs pairs et échanger des idées, dans le but d'améliorer la production. Il y a une boutique à Yaoundé vendant spécifiquement de l'artisanat, dans de petites échoppes tout au long de l'année. Entrez et voyez quelle pièce africaine vous étonnera, ou recherchez les dates de cette année pour l'exposition. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Laissez-nous un pouce bleu si vous l'aimez, partagez et abonnez-vous. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.